Gloire à Dieu, assieds-nous dans sa présence. Il n'y a rien de plus grand. Gloire à Dieu. L'éternel siège dans l'adoration et la louange. Gloire à Dieu. Si vous voulez recevoir cette pleine protection du Seigneur, demeurez dans l'adoration et la louange du Seigneur. Gloire à Dieu. Si l'éternel siège dans l'adoration et la louange, où est-ce que le diable pourra être ? Il ne ferait que fuir. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il aime que ses enfants l'adorent. Gloire à Dieu. Dans l'adoration du Seigneur, il y a sa présence. Dans l'adoration du Seigneur, il y a sa puissance. Dans l'adoration du Seigneur, il y a sa plénitude. Donc, quand il y a la plénitude de la présence de Dieu, le diable ne peut que fuir. Gloire à Dieu. De honte. Gloire à Dieu. Il est important de demeurer dans l'adoration et la louange au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Toujours venir demander à Dieu, demander à Dieu. Non, 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 non. On viendra pour glorifier Dieu seulement. Gloire à Dieu. Dans le fait de glorifier, de la gloire rendue à Dieu, dans le fait de glorifier Dieu, et il y a tout ce que tu veux. Gloire à Dieu. Il y a ton travail, il y a ton mariage, il y a ta bénédiction, il y a l'abondance. En termes d'argent, en termes financiers, il y a tout. Arrête de ne penser qu'à toi. Pense à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu aime ces adorateurs-là qui ne pensent pas qu'à eux. Qu'à eux. Gloire à Dieu. Dieu aime que nous pensions à Lui, à Le glorifier. Et régulièrement, il est important de prier pour les autres. Gloire à Dieu. Si tu veux une bénédiction dans un domaine-là, prie pour que les autres aussi aient. Gloire à Dieu. Il ne faut pas toujours te pencher sur toi. Sur toi. Sur toi. De ta bouche, on n'entend que toi. Seigneur, moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Quand on te dira de glorifier Dieu, tu seras en train de bailler et tu seras en train de dormir. Mais quand il s'agira de demander par rapport à ce qu'on doit avoir, on est tout inspiré. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, par exemple, si on demande, si le Seigneur demande une offrande pour ceux qui veulent l'adorer en ce jour. Vous allez voir que ça sera très plat. Mais si le Seigneur dit aujourd'hui « Descends ta grâce pour le mariage », vous allez voir plein ici. Si le Seigneur dit « Aujourd'hui, descends ta grâce pour l'avondance financière », vous allez voir plusieurs. Dieu veut que ton amour pour lui ne soit pas conditionné par quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Je t'aime, Seigneur. Si je suis vers la boue, je t'aime. Si je suis sur la route, je t'aime. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, si tu me mets à Bromacoté, je t'aime. Si tu me mets à Cocondi, je t'aime. Si tu me mets en France, je t'aime. Si tu me mets dans le village, aux Alèmes, je t'aime. Acclame-moi le Seigneur. Quel que soit ce que tu fais pour moi, quelle que soit ta volonté pour moi, je t'aime. Voilà. Si le diable est fâché, qu'il vienne me chercher. Gloire à Dieu. J'aime le Seigneur. Que toute ma vie, acclame-moi encore le Dieu Tout-Puissant. Si le diable est trop fâché, qu'il attendait. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Oh, vraiment. Qu'il est bon d'être dans la présence de son Père. Gloire à Dieu. Qu'il est très bon de démurer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à continuer. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Si tu n'as pas connu le Seigneur Jésus-Christ, cherche à le connaître. Pas juste venir à l'église, mais cherche à le vivre. Véritablement. Tu verras. Qu'il n'y a rien. Il n'y a rien ailleurs. Tout ce que nous voyons là, c'est illusion. Ce mur, ce paille que vous voyez, tout ce que vous voyez là, c'est illusion. Ce qui est éternel, c'est quoi? C'est le paradis. C'est la présence de Dieu. C'est ça qui est éternel. Sinon, tout ce que nous voyons là, c'est juste des choses que vous voyez. C'est des choses périssables. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a certains de nos frères qui prient. Pour eux, c'est Dieu, ils sont en train de prier. Mais, quand ils seront en train de prier, vous les verrez sur une semaine, en train de dire niam 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 ni de qui il s'agit. Mais une semaine, il est assis en tête, t'adorer son Dieu. Parce que pour lui, c'est ce Dieu-là qui va lui donner le pouvoir. Si tu as ce problème, viens, on va prier pour ta délivrance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as ce problème, viens, on va prier pour ta délivrance. Il n'y a la vie qu'en Jésus. Il est trop doux. Il est trop grand, il est trop bon. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a certains autres. Même quand ils sont en train de conduire, quand il est l'heure de leur prier, ils vont prier. Vous allez attendre qu'ils finissent de prier avant de monter dans sa voiture et de continuer. Quels sont ceux parmi les chrétiens qui peuvent le faire? Quels sont ceux parmi les chrétiens? Je ne sais pas, c'est quand-là. Il y a un frère là qui devait, une soeur ou un frère, j'ai un peu oublié. C'est tout récemment qu'il devait aller acheter quelque chose dans une boutique. C'est beaucoup d'argent, c'est une faute somme. Et c'est un achat conséquent. Le boutique a dit je m'en vais prier. Il dit non, c'est comme ça. Il dit non, non, non. C'est l'heure de la prière. Parmi nous ici, là, qui peut faire ça? On va se dire non, Seigneur, merci. Merci d'avoir envoyé la provision. Donc on va laisser l'œuvre de Dieu ou alors la prière pour s'adonner aux promesses. et il faut respecter le Dieu que nous adorons parce que nous avons celui que nous avons, c'est lui qui est le vrai. Gloire à Dieu. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Asseyez en nom de la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la prochaine veillée de APD la fois passée, j'ai dit que ça se tiendrait à Makori ou bien pour moi subi à 13 juillet. Mais sachez que on a on a cherché des salles dans ces lieux-là en vain. parce qu'il fallait une salle au moins de 1000 places. Mais les salles qu'on a eues c'est les salles de 200 places, de 300 places, 400 places. Donc on a le Seigneur a bien voulu que nous fassions la prochaine veillée ici à Cocody. Acclamons le Seigneur. C'est vrai. La fois passée, on était à Benjerville. Benjerville, un peu comme Cocody parce que c'est collé. Mais c'est pas Cocody. La fois passée, c'était pas Cocody qu'on était. On était à Benjerville. Donc maintenant, ça c'est là à Cocody, à l'université méthodiste. juste en face du Sud. C'est même pas compliqué. La grande salle de l'université méthodiste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La grande salle au sein de l'université méthodiste. Gloire à Dieu. Nous serons là-bas et le Seigneur permettra que cela se fasse le 17. Acclamons le Seigneur. Le 17 s'agit dans 12 jours. Le 17 c'est juste avant la Pentecôte. Donc on commence notre Pentecôte à partir le 17 là et puis on termine le Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Applaudissements 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 Applaudissements